hello les petits amis ravis de vous retrouver j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui que diriez vous d'une petite revue gundam et plus précisément du âge et big wire 2 ou en version originale bg lou b au faisant suite donc au prologue de la nouvelle série gundam switch from mercury après vous avoir présenté donc il ya peu près qu'un jour le fruit ou rubis ou voyons si ce bg lou b au tient lui aussi toutes ses promesses et je pense en effet que oui mais bon on va quand même le découvrir ensemble juste après voilà les présentations sont faites alors c'est parti pour l'intro let's go alors on s'intéresse vite fait à la boîte dont son code couleur est typique donc à cette gamme the witch from mercury donc voilà lorsque vous cherchez si vous voyez au loin c'est ce genre de couleurs vous savez tout de suite qu'il s'agit de cette collection là comme toujours donc des artworks en tout cas l'art de présentation absolument magnifique juste à tomber sur donc la tranche inférieure nous retrouvons donc différentes positions et différents game gimmick donc expliquer pour ce personnage et sur la tranche supérieure donc nous avons notre bg lou b au sous fin de frappe de 2,2 de face et vue de dos voilà qui s'annonce plutôt prometteur avec ses pieds en forme de serre là je trouve ça plutôt pas mal du tout et ses espèces de grandes oreilles de lapin ça s'annonce plutôt bien alors concernant donc le contenu de la boîte à plat nous retrouvons bien évidemment la notice voilà donc plutôt clair explicite un même si c'est souvent en japonais tout est suffisamment clair en termes d'explication pour que voilà n'importe qui puisse puisse concevoir donc cette maquette quelques petits conseils de coupe que j'ai pu donner notamment donc dans quelques unes de mes revues plus tôt nous avons ici donc un récapitulatif de nombre de grappes il n'y en a pas énormément pour un petit lg nous en avons donc principalement une deux trois quatre cinq six et sept en comptant donc juste ici les polycaps et puis donc une petite plonge de stickers chose qui a bien évolué donc avec ces nouvelles ces nouvelles gammes gundam c'est qu'on a quelques couleurs alors bon pas grand chose mais juste de quoi nous indiquer vraiment quelle pièce placer à quel moment et de quelle manière voilà donc c'est vraiment très très intuitif voilà donc la notice se présente un sous cette sous cet effet et donc à la fin vous avez comme toujours donc comment utiliser les armes les différentes gimmick etc etc et puis donc voilà pour ceux qui voudraient faire des modifications de peinture ou avoir des idées de diaporama et de présentation sur socle voilà nous avons donc ici quelques petits exemples avec les couleurs juste ici indiqué toutes les couleurs donc que vous pouvez ajouter ou rajouter donc si vous souhaitez faire un custom à la peinture refaire tout à la peinture tout simplement on continue ensuite avec nos grappes toujours sous sachets c'est les protecteurs pour éviter que les grappes se griffent entre elles donc des grappes blanches voilà pas grand chose à dire c'est un blanc assez assez classique maintenant dans le gundam on remarque juste ici et ça j'apprécie donc pas mal de petites pièces translucides voilà rappelez-vous le fleet avait donc une espèce de pièces en plastique imprimé directement qui donnait l'illusion d'avoir des néons des circuits électriques imprimés là pour le coup ce ne sera pas le cas mais on a quand même donc des petites parties voilà qui vont donner un petit peu de transparence et d'effet visuel donc à la maquette ça c'est plutôt pas mal la seconde rap juste ici avec alors je ne sais pas si c'est du gris ou du violet ou quelque chose comme ça en tout cas cette couleur je la trouve plutôt très jolie voilà même si je n'arrive pas à l'identifier une couleur assez inédite aussi dans le gundam et ça ça fait plaisir d'avoir toujours des petites couleurs qui changent un petit peu on s'aperçoit qu'on a également donc un petit socle il aurait fallu deux alors si vous avez des socles comme ça en rab n'hésitez pas à en sortir un donc pour les effets de tir notamment quand vous pouvez le voir là donc il est capable de jeter ces espèces de boules qui se place dans son dos une planche d'autocollant sur fond aluminium brillant voilà avec les parties plastiques donc qui viendront se placer par dessus pour voilà donner vraiment de l'éclat du dynamisme à l'ensemble et dernière grappe aussi voilà dans une sorte de couleur bleu lavande ça c'est pareil j'aime beaucoup c'est une couleur pour moi inédite je ne pense pas avoir vu ça dans d'autres dans d'autres versions gundam donc où se trouve l'essentiel des accessoires quelques parties donc de la frame et puis donc un morceau du visage on a également donc voilà de l'âme ici pré peinte et puis donc ce petit cordon voilà juste ici avec je pense un petit fil de fer je n'en suis pas certain mais voilà qui donne les effets de jet entre le robot donc et les mines voilà tout simplement les grosses bouboules juste ici donc voilà je ferai peut-être un petit peu de pas grand chose mais un petit petit custom pour rajouter un petit peu de couleurs là où il en faut et puis voilà je pense que ça s'annoncera plutôt bien donc avec un un joli panel lining voilà donc pour la présentation de la boîte et de son contenu je n'ai plus qu'à fabriquer donc ce petit gunpla hors caméra avec donc un petit peu de custom du panel lining voir ce que je vais pouvoir faire d'autres et puis on se retrouvera bientôt bien sûr juste après dans cette même vidéo donc sur la présentation donc du gunpla terminé ses points d'articulation ses gimmicks ses points forts et ses points faibles voilà donc on se retrouve tout de suite avec comme toujours donc la magie de la vidéo et petit 360 de notre bégoyeur dans son mode méga voilà transformé enfin assemblée que dire le résultat est absolument superbe ce gundam est un véritable régal tant pour la vue qu'en termes de montage c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai pris beaucoup 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 de plaisir à monter assemblée je n'ai pas fait beaucoup de custom on reviendra tout de suite après j'ai peint certains éléments voilà des deux grosses boules qui se trouvent à l'arrière et puis pour le reste un petit panel lining et je trouve que c'est amplement suffisant alors il est un petit peu moins surprenant que son pote le fruit que j'ai eu l'occasion donc de de vous présenter il ya quelques temps le fruit déjà pour moi c'est le level supérieur ce bouclier de différentes particules intelligentes nano qui se fixe dans son dos pour le backpack qui se détache qui se déploie pour former un bouclier j'ai trouvé ça super j'ai trouvé super aussi les gros effets d'attaque translucide qui était fourni avec et puis surtout la partie du chest qui était dans une espèce de plastique thermo formé dans lequel se trouvait à l'intérieur donc des petits motifs qui nous évoquait soit une petite led ou en tout cas l'impression d'avoir les circuits imprimés ou des ou des ou des néons allumés celui ci est beaucoup plus sobre même si l'on retrouve et on regardera ça après donc quelques petits éléments translucide voilà j'aime beaucoup un croisement entre la gamme iron nous dit d'or fans pour ce côté taillé à la serpe avec voilà des armures assez assez légère et puis l'autre gamme aussi donc il n'a rien à voir avec le guen dame puisqu'il s'agit donc de la gamme 20 minutes michel voilà pour ce côté voilà armure assez assez légère pas mal d'articulations on n'a pas de voilà on n'a pas d'éléments énorme hormis donc le petit backpack et les deux petites boules donc ce qui se situe à l'arrière mais vraiment voilà le montage est juste magnifique et le résultat est grandiose pas mal d'avancées encore avec les âgés et cette galette cette nouvelle gamme est franchement délicieuse concernant les finitions et notamment donc le choix des couleurs on est essentiellement sur du bicolore donc blanc comme c'est souvent caché chez gundam donc massivement en blanc avec un petit peu de bleu façon façon lavande très joli c'est très doux pour les yeux on a moi j'aime ça donc voilà je le montre aussi je le fais noter mais on a pas mal de petites bulles en plastique voyez notamment à ce niveau là au niveau des épaulettes au niveau du torse on peut imaginer donc que le cockpit se trouve à l'intérieur avec le pilote aux commandes un petit peu comme dans nos méca des années 70 80 et 90 du plastique translucide également donc voilà sur le haut des cuisses avec à chaque fois un petit lise raid autocollant brillant pour faire bien pour bien faire ressortir donc voilà les effets dans la lumière c'est vraiment très très joli on a également envoyé cette tête assez assez particulière voilà qui se rapproche aussi parfois des à guillot c'est à dire qu'on n'a pas un visage vraiment défini comme c'est le cas pour certains des cas où on a vraiment une tête robotique complète la voyez on a quelque chose un peu un peu extraterrestre donc ça c'est pareil la tête est vachement bien fichu alors on a deux pièces translucide au niveau des oreilles j'ai pris le choix de pour ma part donc de mettre un petit autocollant brillant voilà par contre au niveau du crâne ouf juste ici sur le dessus de la tête vous avez cette espèce d'étoile là il était possible normalement d'y mettre cet autocollant là que vous voyez juste ici donc en parlant d'autocollant on se rend compte qu'il n'a pas énormément et ça c'est pas mal et du coup j'ai préféré laisser le côté translucide sur le dessus de la tête je trouvais que ça rendait ça rendait mieux mais bon voilà ce n'est que ce n'est que mon avis personnel après donc en termes de finition voyez avec un petit panel lining on arrive à obtenir des petits voilà des petits détails des petites surfaces on arrive à pouvoir distinguer un peu plus les différents les différentes parties de l'armure voilà pas grand chose vraiment voilà le petit panel l'anime fait son fait son job alors bien sûr on pensera le faire aussi à l'intérieur et pas uniquement qu'à l'extérieur sinon ça va gâcher un petit peu votre votre maquette voilà vraiment très sympathique moi j'en suis vraiment fan alors concernant les articulations vous allez voir malgré sa petite taille il remplit parfait parfaitement son job et là c'est pour le coup c'est ce qui me fait penser un petit peu justement au robot de la gamme 22 minutes missions c'est ce côté voilà assez petit et super articulé alors on a déjà donc la tête que vous pouvez lever baisser incliné de la gauche vers la droite est également donc une petite rotation voilà à 360 nous avons également une rotation intégrale 2 du bras l'épaule enfin l'épaulette que vous pouvez donc lever et baisser tout comme le bras regardez moi cette amplitude la pub d'oeuvre il la gère à la perfection nous avons également une rotation intégrale de l'avant du bras une articulation du coude à un peu plus de 90 degrés là encore c'est pas mal on a la main donc pourvue d'une rotation intégrale voilà vous pouvez également donc voilà légèrement l'incliné de l'intérieur vers l'extérieur nous avons un léger mouvement du bassin alors comme ça ça se verra mieux voyez voilà de l'intérieur enfin du de l'avant vers l'arrière et également sur les côtés et là je fonds l'air la jambe sur les côtés et puis donc une rotation également à 360 de l'abdomen la pub d'oeuvre regardez moi ça la pub d'oeuvre la position jcvd pardon voilà regardez moi ça de quoi faire rougir jean claude vandamme et tac pour le grand écart latéral là encore il gère plutôt pas mal la pause la jambe la jambe vers l'arrière est un petit peu gêné par le backpack mais bon vous avez la possibilité donc de bouger ses petites ailes voilà nous avons également une rotation intégrale de la jambe là encore une articulation du genou avec une amplitude vraiment impeccable regardez moi ça de quoi vous faire plaisir pour lui donner des poses dynamiques et enfin donc nous avons le pied que l'on peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur de l'avant vers l'arrière et vous pouvez également voilà régler les deux talons en forme de pince voilà niveau articulation franchement il ya vraiment de quoi se faire plaisir c'est du pur bonheur et en plus un bon oui la maquette tient quand même bien en main mis à part le fait que j'ai décollé enfin j'ai viré la puissance pour manipuler le bras pour le reste on voit quand même que c'est c'est du solide tout tient bien tout se fixe bien et puis donc à l'arrière voilà un petit peu ce que ça donne donc voilà concernant les articulations niveau accessoires on y retrouve voilà ces deux engins qui font office à la fois donc voilà des pays de l'âme mais également donc de double blaster à l'avant j'essaye de faire voilà un petit focus comme ceci alors là encore petit point négatif pour moi à la place des lames alors les lames sont très bien faites c'est pas le problème mais j'aurais préféré du trans lucide ça nous aurait rappelé un petit peu le fritz qui lui avait justement voilà un effet de tir trans lucide là j'aurais bien aimé avoir des épées comme tout simplement les effets des bim sabers voilà sinon pour le reste il n'y a pas grand chose à dire les armes sont plutôt efficaces combat au corps à corps combat éloigné c'est plutôt pas mal alors pour les fixer bien vous venez séparer ces deux pièces comme ceci hop vous prenez le point de votre personnage vous retirez le cache qui se trouve juste par dessus comme ceci ensuite vous venez placer voilà l'arme et la partie voilà du maintien à l'intérieur de la main ensuite vous pouvez remettre le petit voilà le petit clips du poignet comme ceci et pour terminer donc vous avez deux petites encoches femelles et deux encoches mal sur l'arme plus qu'à venir donc loquer le tout et voilà donc pour sa première arme et voilà notre big wire be paré pour les tranchées dd les petites faire des petites tranches de saucisson de gundam voilà j'aime beaucoup les armes à regarder ce côté salut de confère vraiment un côté bien bien badass et ses petits canons 4 pour être précis donc voilà prêt à shooter tu méchants pas beau toujours dans les accessoires donc on retrouve voilà ces deux filins donc avec un petit fils de faire à l'intérieur qui vous permet de pouvoir donner voilà des effets donc on a ces deux petits fils 1 on reviendra dessus juste après et puis donc nous avons également voilà un petit socle alors non pas pour y fixer le robot c'est plutôt donc par rapport à un gimmick voilà un petit socle alors essayer d'en prévoir un deuxième celui ci est offert enfin y compris dans le dans le paquet moi j'en ai fait un autre petit maison comme ceci bon ça ressemble pas à grand chose mais ça permet tout simplement en fait de venir détacher voilà ces deux boules à l'arrière pour en faire pour en faire tout simplement des grosses boules de combat type un peu mine et autres et d'ailleurs on va s'attarder un petit peu dessus puisque à la base elles sont entièrement donc en bleu lavande moi j'ai fait un petit custom en mettant du gris métallique foncé voilà pour faire comme le dessin les différents dessins donc sur la sur la notice histoire de rendre un petit peu plus un petit peu plus accurate donc c'est voilà ces petites bombes donc ces petites parties là qui peuvent se détacher comme ceci voilà simple mais efficace donc au rang des gimmicks pas grand chose de plus si ce n'est donc le dernier qui se trouve sur son backpack et plus précisément au niveau des ailes vous avez donc la possibilité de venir voilà écarter ces dernières et vous avez ici donc encore une pièce voilà comme ceux ci de façon à déployer son backpack comme ceux ci voilà plutôt classieux et puis donc quand on regarde avec l'effet de recul comme ceci ben voilà ça 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 vous a de la gueule voilà les petits alors c'est c'est pas c'est c'est pas il y a rien d'innovant là dedans c'est des choses qu'on trouve sur plein d'autres gundam mais voilà de voir que ce petit âge est capable de le faire voilà ça fait bien plaisir et donc le gimmick principal se situe donc comme je vous le disais un haut niveau des bouboules voilà vous les retirer comme ceux ci ensuite vous venez y fixer c'est parti là avec donc l'accroche du fil idem pour la seconde on vient ensuite les fixer voilà sur les petits tétons qui se trouvent juste ici voilà comme ça mais voilà ce qui vous donne donc un petit dynamisme de quoi donc lui mettre une pause pour le pouvoir l'installer comme il faut sur vos étagères ou pourquoi pas créer un diorama un combat entre voilà le lait fluide et le lait fluide notre big wire 2 et puis donc des vilains pas beaux voilà c'est vraiment fun alors dommage qui est juste un seul pied on a les deux boules qui peuvent se retirer faire la même chose de même dommage vraiment d'avoir d'avoir fourni qu'un seul qu'un seul petit support bon moi j'en ai fait un à l'arrache comme ça ça fait son taf mais voilà je trouve qu'en termes de présentation ça vous a quand même de la gueule j'aime beaucoup donc ce voilà ce petit gimmick armé jusqu'aux dents malgré sa sobriété sa simplicité ce qui le rend d'autant plus redoutable petite photo de famille à présent de notre big wire 2 aux côtés donc de deux mecs à de la gamme 22 minutes missions voilà absolument sympathique aussi cette petite gamme et pour conclure petite photo de famille de mes deux mecs à tirer de la série animée gundam the witch from mercury voilà cette gamme est absolument sensationnel regarder à quel point donc les deux robots se marie à la perfection une gamme à mon avis qui annonce du no qui annonce du lourd du très lourd et comme j'ai déjà eu l'occasion de dire vivement les premiers master blade je pense qu'on va tout juste se régaler voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré au très très bon gundam high grade big wire 2 j'espère que cette revue vous a plu vous a permis de vous de découvrir donc cette nouvelle gamme gunpla gundam de vous faire également votre idée et pourquoi pas de craquer vous aussi sur cette petite collection qui a démarre sur les chapeaux de roue et nous propose vraiment de très beau mika avec plein de chouettes articulations et voilà plein de petits accessoires et partie translucide également qu'ils font qu'ils font bien plaisir un coup de coeur pour moi tout comme son pote le fruit donc voilà vivement la suite n'hésitez pas de votre côté à me laisser à me donner vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce mec à de cette vidéo d'avance bien évidemment vous le savez à présent merci pour vos petits pouces bleus et puis que dire bienvenue tout simplement aux nouveaux abonnés au sein de notre communauté de fans de robots de meca et de jouets transformables des années 70 à nos jours j'espère que vous vous plairez parmi nous et qu'on pourra échanger voilà comme il faut et puis voilà merci aussi pour votre confiance et comme toujours bien entendu plein de gros bisous aux plus anciens je ne vous retiens pas plus on se retrouve donc dans la semaine pour de nouvelles aventures d'ici là bon courage et puis n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et de la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus si le mec il y a moyen que tu me rendes mes coucouillettes bah oui c'est pas bien d'avoir piqué les nounours de papy il y a il y Pour l'éternité pour cela, c'est fini, Prime.